Ils ont vu un fantôme. Thomas disait peut-être qu'il a encore vu un fantôme. Ça ne peut pas être résumé. Il y a eu les disciples, aussi deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs. Mais avant, il y a eu aussi, dans Luc 24, on va tourner dans Luc 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendisants. Deux anges. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur disaient, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Christ est vivant. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Est-ce qu'on peut oublier vraiment des paroles comme ça? En tout cas, s'il n'était pas empêché par une force quelconque, il aurait dû s'en souvenir. Et elles se souvèrent des paroles de Jésus. Après, quelqu'un lui a répété ces choses, les anges l'ont répété, tout à coup, la mémoire est revenue et ils se souvèrent des paroles de Jésus. Ben oui, ben oui, ils nous en parlaient. Verset 9. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui durent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elles. Elles tendent ces discours pour des rêveries. Il y avait au moins cinq personnes ici, là, qui ont témoigné que les apôtres étaient accoutumés de voir les entendre. Et ils ne crurent pas ces femmes. Ils ne crurent pas ces femmes. Vous savez, nous, en tant que chrétiens, on témoigne beaucoup. On a des preuves. Nos vies ont changé, ont été transformées. Dieu a pris des blasphémateurs, puis il a fait des adorateurs. C'est déjà, de vrai que là, c'est un miracle. Puis il y en a beaucoup qui pensent qu'on est venus fous. Puis là, on leur témoigne, on leur raconte exactement, avec exactitude, ce qui s'est passé dans nos vies, dans nos cœurs, puis encore là. Mais ouvrez-vous les yeux, puis les oreilles, il y a un problème à quelque part. Alors, où était Thomas? Était-il présent cette fois-là? Sinon, c'est qu'il manquait trop souvent ces réunions, lorsque le témoignin a de ces femmes. Les deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, le 24, « Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnées. » On va en lire quelques versets, au moins verset 25. « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Tout était prophétisé d'avance dans l'Ancien Testament. Tout était écrit d'avance. Je suis en train d'étudier l'Épsomme. Chaque somme, presque, parle de Jésus. Tout pointe sur lui, même sa crucifixion, sa résurrection, ça parle de tout. Et ça parle aussi qu'il va revenir et qu'il va régner. Alors, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. Jésus connaissait par terre les Écritures. Il est en train de les enseigner. Au verset 30, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il leur a rompu et il leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. » L'incrédulité a disparu. « Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Et ils se dirent l'un à l'autre. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. » Ça brûle en-dedans. Quand on aime le Seigneur et qu'on lit la Bible, ça brûle en-dedans. Quand on entend les prédications, par les prédicateurs ou quoi que ce soit, ça brûle en-dedans. Il y a un feu. Il y a une joie. Il y a quelque chose. Ça travaille. « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Et il est apparu à Simon, Simon-Pierre. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompient le pain. Un jour, pendant que j'étais passé à Saint-Malachie, il y avait un invité que je faisais que j'aille chercher à Disraeli. Son nom ne disait rien. Mais j'avais déjà rencontré cet homme-là dans le passé. Puis j'avais déjà parlé avec en privé. Mais je ne l'ai pas reconnu. Mais quand il a ouvert la bouche pour rendre grâce ce midi-là, « Ah, mais c'est lui! » « C'est lui! » « C'est ce pasteur-là! » « Je le reconnais juste par son thème de voix. » Il avait une voix unique. Tu peux être sûr de ça. Alors, je l'ai reconnu. Puis là, « Hey! » « Tu viens-tu de moi? » « Oui, je t'ai vu à telle place, à Montréal. » Alors ici, je comprends très bien ce que les disciples ont pu ressentir. Quand Jésus a ouvert la bouche et qu'il a rendu grâce. « C'est lui! » « C'est lui! » Mais Jésus est le pain. Jésus est le pain qui est descendu du ciel. Et il nous a laissé sa parole, le pain de vie spirituel et éternel. Nous devons nous nourrir de sa parole si nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Si nous voulons que la lumière se fasse. Où était Thomas lorsque ses deux disciples se rendirent à Jérusalem? Et ils trouvèrent les onze. Et ceux qui étaient avec eux assemblés en disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » « A-t-il manqué encore une réunion? » Mais non. Mais non. Dans Matthieu 10, 2, les noms des douze apôtres sont nommés et Thomas fait partie des douze apôtres. Mais dans Luc 24, il y en avait onze présents et celui qui manquait, on sait tous que c'est Judas. Il est de trahir le Seigneur. Alors, il était bien présent. Mais pourquoi autant d'incrédulité et de doute et tant d'entêtement de la part de Thomas? Vous savez, souvent, le diable vient nous visiter et il en met des doutes. Crois-tu vraiment que Jésus va pouvoir revenir un jour? Crois-tu ça? Regarde, tout autour de toi. Personne ne croit ça. Oui, j'y crois. Parce que le Seigneur, toutes ses promesses se sont accomplies. Toutes ses promesses. Toutes les prophéties par rapport à Jésus se sont accomplies dans la parole de Dieu. Et le reste va s'accomplir aussi. Vous pouvez être sûr de ça. Alors, quand le diable vient vous visiter pour semer du doute, arrière de moi. Puis vous pouvez lui citer un verset biblique. Le 726, 8 jours après, Les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Ah, enfin! Jésus apparu de nouveau et dit à Thomas, je ne sais pas si il y en a qui l'avait raconté à Jésus, mais quand Jésus a vu Thomas, il dit, viens ici. Mets tes mains. Touche. Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. et ne sois pas incrédule, mais crois. Mais crois. Thomas eut alors, par la grâce de Dieu, l'occasion de saisir la parole de vie et de vérité. On peut dire, dès que Jésus est à portée de la main, il triomphe de l'incrédulité. Si vous lisez vos bibles, vous allez triompher de l'incrédulité. Vous savez, pour ceux qui ne lisent jamais le Bible, c'est bien de se nourrir de prédications sur Internet, sur Internet, partout, à l'Église, partout. Mais, vous êtes nourris des révélations des autres. Puis là, c'est facile de faire douter. Parce que, si je vous raconte quelque chose que j'ai vécu, que j'ai expérimenté, voilà. Mais si c'est vous qui l'avez vécu et expérimenté, si c'est vous qui avez eu la révélation par le Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu, votre souhait va être pas mal plus solide. Puis le diable va avoir pas mal plus de misère à vous faire douter. Alors, le Seigneur a usé de douceur et de patience, on pourrait dire, avec son disciple incrédule. Jésus a prouvé à Thomas la réalité de sa résurrection en lui permettant de mettre sa main dans ses blessures. ce que les disciples n'ont pas été capables de faire en une semaine de raisonnement ou en huit jours. Jésus le fit en un instant par sa parole. Avance ta main. Avance ta main. Ça me fait penser à Marc, un jour, à eu la visite de plusieurs personnes qui se promènent avec la bêle sous le bras et qui coignent aux portes. Puis là, ils ont été semés du doute. moi, j'avais préparé beaucoup de pamphlets par rapport à ça, des enseignements de la marque qu'elle les lise. Mais elle, elle a prié puis elle a demandé au Seigneur d'y révéler. Puis elle a coupé sa Bible. Quoi? Elle a ouvert sa Bible. Mon nom est l'Éternel. Ça a fait. Tout a fini là. Elle a cru en Dieu. D'or. Thomas, par son attitude d'incrédulité, n'avait gagné que séparation et tristesse. L'incrédulité nous couvre de honte par-dessus tout. Quand nous sommes face à face avec Jésus-Christ et même face à ses frères et ses sœurs dans la foi, imaginez Thomas qui ne voulait pas les croire. Jésus était là. Tous les autres étaient présents. Oui, mon Thomas. Oui, mon Thomas. On te l'avait dit. Pourquoi tu l'es entêté? On te le disait, Thomas. Tu ne nous as pas cru. On te le répétait. Des dizaines puis des dizaines de personnes te l'ont dit. Pourquoi ils n'ont pas cru? On peut perdre, nous aussi, de grandes bénédictions actuellement lorsque nous refusons de croire ceux qui ont expérimenté une bénédiction spirituelle à laquelle nous sommes complètement étrangers à cause de notre entêtement et à ne rien vouloir voir et entendre à cause de notre incrédulité. Je connais les chrétiens qui se promènent avec des oeillets même. Je suis certain, je suis hain dans la Bible. Ils sont en tête à ne pas croire, à ne pas vouloir croire, même s'ils ont tous les faits autour d'eux qui voient. Dans Marc 6.1, Jésus se rendit dans sa patrie. Il a aussi enseigné dans les synagogues. Les gens étaient étonnés de sa sagesse et de ses miracles. Au verset 3, ils connaissaient Jésus et même sa famille. Le fils de Marie, ils ont dit le fils de Marie. et ils ont nommé ses frères et ses sœurs au pluriel. Ça, ça veut dire que Marie, elle s'est mariée avec Joseph, a été conçue du Saint-Esprit avant par le Saint-Esprit, conçue Jésus, mais après ça, ce sont mariés ensemble, ils ont eu des relations, ils ont eu des enfants. C'est tout. Au verset 5, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guéris. Et au verset 6, il s'étonna de leur incrédulité. Pourquoi il ne croit pas? Jésus était étonné de leur incrédulité. Ici, l'incrédulité empêche Jésus d'accomplir des miracles dans sa propre ville. l'incrédulité demeure et demeurera toujours une entrave à la manifestation de sa puissance même au sein de l'Église. Même au sein de l'Église, au sein des chrétiens. Il n'y a qui sont incrédules sur certains sujets. L'incrédulité empêche de croire à la vérité biblique. Le refus d'accepter la possibilité que les dons du Saint-Esprit soient exercés encore aujourd'hui empêche le Seigneur de manifester sa puissance parmi son peuple. Vous pensez qu'il allait dire « Amen » mais... Les croyants doivent continuellement avoir faim de la parole et prier le Seigneur et dire « Augmente-nous la foi. » Augmente notre foi Seigneur. Dans Luc 17,5 ne perdons pas de grandes bénédictions spirituelles parce que nous refusons de croire ceux qui ont expérimenté une bénédiction à laquelle nous sommes totalement étrangers à cause de notre incrédulité. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit et je parle en langue. J'ai manifesté les dons à plusieurs reprises. des paroles de connaissance, des paroles de sagresse, discernement des esprits, dons de miracles, guérisons. Ça a été dans mon ministère, c'est que vous voulez pas renier cela. Au verset 28, Thomas a répondu à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». Finalement, il crut et il crut de tout son cœur. Ses paroles furent peu nombreuses, mais très profondes. Elles contenaient une confession de foi. Thomas réalise que Jésus est Dieu manifesté en chair. et il le réalise pour la première fois de sa vie. La parole fait chair. La parole habitait au milieu de nous. Jean 1.1, au commencement, était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on sait tous que Jésus est la parole. dans Jean 1.14 « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 1, verset 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Mon Seigneur, Thomas a dit « Mon Seigneur. » Thomas reconnaît l'autorité de Christ sur sa propre vie en l'appelant « Mon Seigneur. » « Mon Seigneur et mon Dieu. » Thomas ici est en train de confesser de sa soumission personnelle à Christ. Oui, lorsque Thomas crut, il fut éclairé dans Marc. 8, 31, Marc, chapitre 8. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrait beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après. Vous savez, dans Jean 11, 40, Jésus avait dit à Marie, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Mais si tu t'entêtes à ne pas croire, tu ne verras rien. Mais si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu comprendras. Si tu crois, tu connaîtras. Jean 17, 17, l'apôtre Paul a dit, « Je sais en qui j'ai cru. » « Je sais que je sais en qui j'ai cru. » Est-ce que vous savez en qui vous avez cru ici ce matin? « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé dans acte 11, 14. » Et ici, Jésus, je termine ce passage dans Jean. Jean 20, verset 29. Thomas lui dit, « Mon Seigneur est mon Dieu. » Et Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On n'a pas vu le Seigneur ressuscité, mais on a cru à la parole et le Seigneur a ouvert nos yeux. nos yeux de la foi parfois sont même plus réels que nos yeux physiques parce qu'on sait, on sait. Le Seigneur, il était capable de nous convaincre, de nous prouver que la parole était vraie. Alors, je vais vous laisser réfléchir là-dessus et on va voir un dernier champ pour votre attention. ce chant terminé, il dit, « Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. » Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen.